Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Découverte Made in France. L'idée de cette nouvelle série, c'est de mettre à l'honneur des entreprises qui proposent des solutions dans le domaine du coaching sportif et de la préparation physique. On commence aujourd'hui chez Palini, en Normandie, plus exactement Autrey. C'est parti ! Jason, merci de me recevoir ici chez Palini. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on est et ce qu'est Palini justement ? Merci à toi de venir. Palini, on est un fabricant de matériel de préparation physique. On fabrique finalement tout le matériel qui est utilisé pour de la préparation physique, donc des accessoires, des barres, des disques, des machines de musculation. Et ici, tu es dans l'endroit où finalement on fabrique quasiment tout. Je t'invite à découvrir l'atelier et puis après la zone de préparation de commande. Et bien voilà, Jason, ici on est dans l'entraille de Palini. Alors ici, c'est plutôt la partie préparation de commande et stockage de marchandises, qui viennent notamment des produits qu'on importe. Donc tu vois là, par exemple, ces disques-là finalement qui sont un peu la Rolls des disques, caoutchouplure. D'accord. Tu as un disque qui est intégralement moulé en fait autour d'un insert en acier, donc tu n'as pas la goupille qui va casser, tu sais, des fois sur les disques de qualité, tu vois. Enfin les disques d'entrée de gamme, tu as cette goupille qui peut casser. Tu as l'exemple d'un banc de coucher. Donc ça, c'est un banc de compétition. D'accord. On a fait quelque chose qui est nouveau d'ailleurs maintenant, c'est qu'on fait des petites plaques en inox avec écrit fabrication française. Donc ça fait un peu plus sympa avant, on met des autocollants. Ouais, c'est plus joli. Ça fait un peu plus premium. C'est aligné en tout cas avec notre positionnement. Et tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, tout est mécanos soudé. Donc voilà, la pièce, elle est intégralement monobloc. Et un banc comme ça, par exemple, c'est utilisé sur des compétitions de force athlétique. D'accord. Voilà, on a des disques, des kettlebells. Là, on fait les planchers d'haltéro. Tous les plateaux en bois que tu vois là, qui sont bruts. Après, ils vont être lasurés. Ça aussi, c'est sur mesure. Ouais, c'est sur mesure, ouais. On peut mettre notre petit logo dessus. Ouais, on peut mettre des cœurs, on peut faire des choses sympas. Donc ici, c'est là où les gars préparent les commandes. Je te montre l'atelier fabrication. Allez. Donc ici, on est plutôt sur la partie fabrication. Sur la partie peinture, on externalise. On passe par un prestataire qui est un spécialiste en peinture. Donc ça nous permet de proposer d'ailleurs toutes les couleurs, tous les râles. Donc que tu veuilles du rose, du vert fuchsia, on peut tout faire. Excellent. C'est pas mal. Et puis du coup, ici, on a nos soudeurs métalliers qui fabriquent le matériel. Donc voilà, tout est fait à la commande. Ça fait pas mal quand tu dis que tout est fait ici. Ouais, tout est vraiment fait ici. On a plus l'air d'être dans un musée que dans un atelier. C'est des très vieilles machines qui permettent d'ajuster ou en fait de faire le molletage sur les barres. Donc le grip sur les barres olympiques. En fait, la barre, elle vient ici. Alors on change cette pièce. La barre, elle va tourner. Et en fait, t'as une pièce qui marque en fait la barre et qui vient la molleter. Et tu vois, quand on tourne et qu'on calibre les disques, en fait, les disques en acier. Bon, ça, par exemple, c'est la goupille qui va sur le disque. D'accord. Et en fait, on l'ajuste pour que les disques, ils soient au poids le plus juste. Et bien, ça fait du déchet de métal comme ça. C'est des vieilles békans. Ça, c'est notre savoir-faire. Ouais, c'est notre savoir-faire. La partie traction des power racks. Là, on a des colonnes pour une cage. On a les barres de traction. Là, on a des jeux de sécurité qui reviennent de peinture. Tu vois, là, on a une colonne en gris anthracite. Le client, il voulait du 7016. On fait en 7016. Là, on a les messieurs-dames qui nous font des œuvres d'art. Hein ? Ouvres d'art, oui. Entre toi et Van Gogh, qui... Hein ? Il y en avait un qui ne se foulait pas. Je ne dirais pas lequel. Voilà. Est-ce que c'est des métiers qui se perdent ? C'est difficile de trouver... Ouais, on a du mal à trouver de la compétence. Parce que finalement, les collaborateurs qu'on a, c'est des métalliers soudeurs. Ce n'est pas que des soudeurs. Des fois, on a des gens qui vont consuler. Ils sont uniquement soudeurs. Mais nous, ils font du débit. Il faut savoir lire des plans. Il faut avoir une compétence un peu polyvalente. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ce n'est pas simple de trouver des métalliers soudeurs. C'est pas simple. Tu me parlais tout à l'heure de la taille des palettes qu'on expédie. Bah, voilà. Ça fait des beaux bébés, quoi. Tu veux qu'on aille la charger dans le camion ? Voilà. Là, c'est dommage, je n'ai que cette taille, mais tu vois, j'en ai un plus gros derrière. Ok. Ça, c'est un disque d'Altero de 10 kilos. Sur lequel, on va venir mouler le caoutchouc. On met la petite goupille que tu as vue là-bas à l'intérieur qui est soudée autour, moulée, tu as un disque de 10 kilos. Excellent. Ça démarre ici. Et là, ça me rassure parce que je me dis que ceux-là, je les soulève, quoi. Ceux-là, ça va. Là, l'état brut, c'est à 1,5 kilos. Et donc, derrière, c'est calculé avec toute la surface supplémentaire de caoutchouc. C'est-à-dire que le caoutchouc, on sait que quand il ressort, il revient à 9,980 kilos. D'accord. Et en fait, nous, on met des petites pastilles qui permettent de calibrer le poids et tu tombes à 10 kilos. Énorme. Voilà. Les gars qui font tout le taf viennent piocher là-dedans. C'est ça. C'est leur épicerie fine. Nous, on achète de l'huile d'olive, du beurre et du Nutella. Et eux, ils... Ils bottent comme Pallini. Tu as deux côtés. Tu as vraiment le côté fabrication. C'est moins des passionnés. Mais ça reste leur métier de soudeur. C'est leur boulot, etc. Et plutôt sur la partie plutôt tertiaire, tu vois, marketing, communication, commerce. Là, pour le coup, tu as des gens qui sont très passionnés par le sport, etc. Oui, c'est sûr qu'on n'imagine pas ça vu de l'extérieur, mais tu as besoin de toutes ces compétences ensemble pour pouvoir créer ce genre de business. Ouais, exactement. Exactement. Et en fait, on a fait le choix, puisque Pallini, c'est une boîte qui est très ancrée sur le marché de l'altéro-filié et de la force athlétique. C'est des secteurs historiques. Donc, la société existe depuis 92. Et c'est des secteurs, si tu veux, où on a un taux de pénétration qui est super élevé. Tous les clubs d'altéro et de force athlétique, ils connaissent Pallini, voire ils ont du matériel Pallini. Et en fait, on a fait le choix de part, quand je suis arrivé, mais aussi des équipes qu'on a recrutées, qui sont, on a des anciens rugbymans, on a des gens qui baignent dans le milieu du sport professionnel. Et on a fait le choix de diversifier les secteurs sur lesquels on allait. On va sur l'Aviron, on va sur les clubs de top 14, OK sur glace. D'accord, qui n'étaient pas forcément chez Pallini initialement. Qui n'étaient pas forcément des clients qu'on allait voir. On fait des box de crossfit, chose qu'on ne faisait pas avant parce qu'on n'avait pas dans le catalogue produit les produits qui nous permettaient d'arriver et de parler à un owner de box et de lui dire OK, je t'équipe ta box et j'ai tout le portefeuille de produits nécessaire pour t'équiper. Aujourd'hui, on a élargi notre catalogue produit et en fait, on est capable de parler avec un owner et de lui équiper sa box en intégralité. Donc, tu vois, c'est toute cette politique stratégique finalement qui nous amène à développer notre business. Et du coup, monsieur tout le monde qui voudrait s'équiper chez lui, est-ce que vous êtes les meilleurs interlocuteurs ? On fait 90% de notre business en B2B. D'accord. Ouais, 90-95% de notre business en B2B. Donc, le B2C, ce n'est pas un marché qui nous... ce n'est pas un marché sur lequel on est très pertinent parce qu'on fait du matériel qui est vraiment typé pour la performance. Quand tu fais du B2C, c'est une autre logique. Ouais. Donc, voilà, on a des particuliers qui achètent chez nous. Des supports à squat, des barres, des disques, un peu de sol, un KB, et ainsi de suite. Mais, voilà, notre client type, ça reste un club, ça reste une association d'haltéros, tu vois, une collectivité, tu vois, le centre d'art martiaux qui est à Lille, là, on équipe une salle de 200 mètres carrés et des choses comme ça. Là, les objectifs de Paligny ? Alors, les objectifs, on vise 5 millions d'euros en 2024. D'accord. Voilà. C'est un challenge qui est évidemment à une certaine hauteur puisque on part de, l'année dernière, on faisait 700 000 euros de chiffre d'affaires, cette année, on fait 1 million 5. Enfin, 2020, on a fait 1 million 5. On prévoit de faire 2 millions 5 à 3 millions en 2022, cette année. Donc, évidemment, c'est une forte croissance. On y sera, je l'espère. Voilà, on a recruté 10 personnes, comme je te disais. Donc, c'est ça, les objectifs, c'est de faire grandir l'équipe aussi, 25, 30 personnes. Aujourd'hui, on est 16, 15 ou 16. Est-ce qu'il y a un lien avec les JO de Paris ? Ouais, c'est un booster, c'est évident. L'ANS, donc l'Agence Nationale du Sport, ils mettent un peu plus de 500 millions d'euros par an sur tout ce qui est renouvellement d'équipements sportifs, etc. Donc, naturellement, en fait, en France, on a 770 CPJ, Centre de préparation des Jeux. Donc, c'est des centres qui ont obtenu le label pour accueillir les délégations en amont des Jeux pour que les équipes viennent se préparer. Acclimatation, reconnaissance des lieux, etc. Et en fait, ces 770 centres, ils ont comme des guidelines où ils sont obligés d'avoir tel type de matériel de prépa physique, des power rack, des barres, des plateaux d'haltéros, etc. Et du coup, il y a des appels d'offres qui sont lancés, il y a des besoins en matériel et on intervient. Donc, on a des projets, on équipe des CPJ et ouais, c'est un vrai booster, c'est une certitude. Est-ce que dans cette logique-là, tu as des validations de qualité de matériel, des sortes de labels ou des choses comme ça qui attestent que ton matos est-ce que ton matos est-ce que ton qualité versus qu'autre ? alors, il y a deux labels importants, je ne sais pas, au-delà des labels ISO, etc. C'est un autre sujet, mais sur mon marché, il y a deux labels importants. Il y a d'abord, le premier, c'est le label IWF, donc International Weightlifting Federation. Il y a six sociétés dans le monde qui l'ont, LAICO, ROG, WESAKA, DHS, Zangkong et Wersan, les Turcs. Donc, ce label IWF, International Weightlifting Federation, permet à ces entreprises de vendre leur matériel, de le mettre à disposition sur les compétitions d'haltéros internationales. Donc, quand tu vois la télé compète d'haltéros, tu n'auras que six marques. C'est très coûteux, c'est 400 000 dollars par Olympiade pour avoir le label. Donc, l'idée, c'est un investissement en marketing, en communication et après, tu as des retombées. C'est un choix. Aujourd'hui, une boîte comme Paligny, on n'a pas les moyens. On est beaucoup trop petits et en fait, en vérité, pour avoir du matériel qui est certifié IWF, il faut qu'il corresponde à des critères spécifiques, notamment que les disques soient calibrés, par exemple, à 10 grammes près. Nous, on calibre nos disques à 10 grammes près, donc qu'on ait le label ou pas, la technique intrinsèque du disque, elle ne change pas. Le label, c'est juste un coup de tampon. Donc, il y a ce premier label qu'on n'a pas. C'est un choix et de toute façon, on n'a pas les moyens de le faire. Et il y a le label IPF, donc International Powerlifting Federation, donc Force Athlétique. Et c'est pareil, ça a un coût annuel et on est 4 ou 5 sociétés dans le monde à avoir ce label-là sur ce que j'appelle le full range de produits qui peuvent être certifiés IPF, c'est-à-dire le combo rack. Donc, en fait, en Force Athlétique, tu fais du coucher, tu fais du terre, tu fais du squat et donc, tu utilises un combo rack. Donc, nous, notre combo rack, il est certifié IPF, nos barres de force athlétique sont certifiées IPF, nos disques assiers sont certifiés IPF, nos colliers de serrage le sont aussi. Et là, l'IPF ouvre prochainement la certification sur les plateformes, le sol que tu as, voilà, et on aura la certification IPF. Donc, ça nous donne la possibilité que notre matériel de force athlétique soit utilisé sur les compétitions internationales de force athlétique. Donc, on a une visibilité à l'international grâce à ça. Donc, des compétitions en Australie, en Autriche, en Croatie, en Portugal, ils ont du matos palier. Tu parlais des innovations tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous bossez dont tu as le droit de parler ? Des choses secrètes ? On a sorti, ouais, on a sorti quelques innovations vraiment intéressantes. Récemment, on a sorti une pentagone bar. Est-ce que tu vois ce que c'est ? Non. Ça fait comme un cadre de soulevé de terre, sauf qu'il n'est pas complet. C'est-à-dire, tu n'as pas la partie arrière, tu as des poignées qui tournent, tu mets ton pentagone bar, tu as un tube devant, tu la mets sur un landmine et en fait, tu peux faire tout un paquet de mouvements de fentes, de soulevé de terre, de jeté. Et voilà, donc on a fait une pentagone bar, on a fait une barre multi-grip, c'est les barres un peu en forme de rectangle où tu as différentes prises. On a fait un leg extension sur rig, donc ça vient un petit peu concurrencer la machine classique leg extension, leg curl. C'est un accessoire, tu le mets sur le rig, tu peux faire pas mal de choses. On a fait les jammer, donc c'est des bras, tu vois sur un poste à squat, tu as 110 cm de large, tu mets des bras et tu peux faire tout un tas de mouvements avec les épaules et ainsi de suite. Tu peux les mettre en bas, tu peux faire du terre, etc. On a fait un GHD sur rig, donc au lieu qu'il soit soit mural, soit posé, c'est souvent des grosses bécanes, là tu le mets sur le rig, c'est un accessoire. On a fait un bras de squat belt que tu mets sur le rig, donc ça fait un bras, tu as des tubes sur les côtés, tu cherches tes disques, tu as une ceinture et tu fais du squat belt, donc plutôt pour ceux qui ont une faible mobilité thoracique, tu vois, c'est souvent très utilisé dans le rugby notamment, tu vois, squatter pour eux, ce n'est pas tout le temps simple. L'objectif, c'est de sortir complètement de la machine, de tout intégrer au cadre ? De tout intégrer sur les rigs ? Ouais, aujourd'hui, comme en fait, on va vraiment vers l'entraînement fonctionnel, les machines sont de moins en moins utilisées et on te demande des accessoires qui vont te permettre de faire la même chose avec une vision un peu plus fonctionnelle. Donc on s'inscrit dans cette dynamique de fabrication et nous, notre volonté, si tu veux, quand on parle avec des clubs, c'est de pouvoir fournir en plus des produits, donc des innovations, des produits qui vont correspondre parfaitement aux problématiques et aux besoins. Tu vois, c'est ce que je te dis dans le milieu du rugby, ils ont parfois du mal à squatter pour ces questions de mobilité d'épaule, il faut squatter parce que c'est important, tu as besoin d'avoir la force dans les jambes et le squat belt, c'est typiquement un mouvement qui correspond et donc on essaye de développer des produits autour de ce mouvement qu'est le squat belt et voilà. En tout cas, c'est... Est-ce que tu as une idée assez précise de ce qui est fait, de ce qui est importé sur l'ensemble de la gamme que vous proposez ? Oui, oui, intégralement. En fait, tout ce qui est produit fait en acier et en caoutchouc, c'est fait chez nous. Ok. Voilà. C'est une chance, c'est-à-dire que notamment quand on fait des cages, on n'a pas de contraintes. Oui. Tu veux des choses un peu... Faites sur mesure. Sur mesure, etc. On peut tout faire. Sincèrement, on peut tout faire. Donc tout ce qui est fait en acier et caoutchouc, c'est fait chez nous. Après, il y a des produits où tu as une valeur ajoutée qui est un peu plus faible, tout ce qui va être halter, kettlebell, ces produits à faible valeur ajoutée, tu n'as pas de notion technique dans un kettlebell. Donc, on n'a pas d'intérêt à le faire en France. On pourrait le faire en France, il serait estampillé France, sauf que tu vas sortir un kettlebell qui est deux fois et demi plus cher qu'un kettlebell qui vient d'Asie. Ok. Est-ce que pour faire du kettlebell snatch, tu as besoin d'un kettlebell qui est fait en France ? C'est une question, on peut se la poser. Aujourd'hui, le choix qu'on fait, c'est de concentrer nos forces sur des produits où il y a plus de particularités techniques, où on a vraiment un savoir-faire et après, tout ce qui est à faible valeur ajoutée, tout ce qui est plutôt pas consommable, mais des produits vendus plutôt en volume, etc., là, on importe. Ok. Petit accessoire importé et grosse machine, en fait, notre cœur de métier, barre disque, on fabrique. On a une gamme de disques qui est assez large. On part du disque haltero compétition qui est quand tu tapes haltero France compétition sur Google Images, par exemple, tu vois tout le temps des disques Palini. C'est des disques couleurs faits en caoutchouc. C'est un produit qui est très technique. Là, par exemple, on utilise des caoutchoucs qui servent notamment à faire des pieds de pont. Tu sais, quand ils font une autoroute sur un pont, tu as les piliers, tu as le tablier qui vient au-dessus et tu as des caoutchoucs qui permettent de gérer tout ce qui est mouvement, chaleur, densité, etc. Donc là, c'est vraiment, ça permet de tomber, ça ne casse pas. Exactement. Tu as un produit qui est super durable, donc fabriqué en France, voilà. Et on a des produits, donc c'est un produit qui vaut cher. Et tu as des disques qui vont être des bumpers type CrossFit. C'est un disque qui a été créé uniquement pour le CrossFit pour que ce soit du consommable. Là, c'est un produit qu'on ne fabrique pas. Ça vient d'Asie. L'objectif d'un disque comme celui-là, c'est d'être pas cher. C'est son critère principal. Donc, comme nous, on ne fabrique pas des produits sur lesquels le critère principal est le prix, on importe. Bonjour Franck. Bonjour. On a un petit peu parlé de toi avec Jason. Est-ce que tu peux te présenter, vous expliquer un peu ton passif dans le domaine de la musculation, de l'haltéro, etc.? Alors moi, mon passif dans le domaine de l'haltérophilie musculation, il n'y a pas de passif. Je suis né dans ce domaine-là. C'est-à-dire que mon père était haltérophile. Donc, il m'a emmené tout jeune dans les salles de l'haltérophilie. Et je veux dire, bon, naturellement, après, je me suis mis dans cette discipline dès l'âge de 10 ans. J'ai fait plein de sports avant. Mais généralement, on fait un sport parce qu'on est bon dedans, parce qu'on a des bons résultats. Et tout de suite, moi, vers 10-12 ans, j'étais meilleur que des garçons qui avaient 14-15 ans. Donc après, je suis resté dans cette discipline-là. D'abord, en tant que sportif de haut niveau. Ensuite, en tant qu'entraîneur. J'étais entraîneur pendant 8 ans de l'équipe de France Olympique. Et ensuite, comme je suis quelqu'un un peu qui aime le terrain et qui aime le contact, je ne me voyais pas rester sur un poste administratif. Donc l'évolution naturelle après entraîneur de l'équipe de France au sein d'une fédération, c'était d'être directeur technique national. Mais je ne me voyais pas faire ça. Donc j'ai eu une opportunité de reprendre cette société après les Jeux Olympiques de 2008. Et c'est pour ça que j'ai atterri chez Paligny. C'était le propriétaire de la société ? C'était quelqu'un que tu connaissais ? Oui, c'était quelqu'un que je connaissais. Il avait développé des produits qui étaient bons. C'est pour ça que je n'aurais pas repris une société où les produits étaient mauvais. Voilà, ça avait une réputation de solidité. Donc déjà, de Made in France, de solidité, de durabilité, parce que c'est quand même important. On dit toujours chez Paligny, on investit dans du matériel, on n'achète pas du matériel, on investit dans du matériel. Et donc moi, voilà, ayant une petite réputation quand même dans le domaine de l'haltérophilie, je ne voulais pas reprendre une société qui fabrique des produits de mauvaise qualité. D'accord. Et si je ne dis pas de bêtises, donc tu as entraîné Vence Eslas Dabaya. Voilà, c'est ça. Une meilleure performance française qu'on n'ait jamais eu au palmarès. Oui, parce que si on veut remonter au dernier champion du monde avant Vence Dabaya qui a réalisé son titre de champion du monde en 2006, il faut remonter en 1922. Donc voilà, c'est vrai que le dernier champion du monde, il avait, l'entraîneur du dernier champion du monde, par exemple, je pense qu'il est mort depuis longtemps. Donc je peux dire que je suis le meilleur entraîneur vivant, je dirais, parce que là, je n'ai pas de prétention par rapport à ça. Et puis, il a gagné aussi une médaille d'argent en 2008. Donc voilà, je suis parti un peu comme Laurent Blanc quand il est parti de sa carrière, un peu sur le haut de la vague. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai eu la chance de l'entraîner lui, mais bien d'autres. Il y a eu Benjamin Hennquin qui a fait quand même vice-champion du monde une fois que j'étais parti en 2011. Donc j'ai entraîné des garçons comme ça, sans oublier, enfin j'oublie plein d'autres noms, mais des finalistes olympiques, notamment sur la région, il y a Romuald Arnault qui maintenant est cadre technique, donc qui a fait quand même septième de l'Olympique. donc ce n'est pas rien. Puis des filles parce que j'étais entraîneur de l'équipe de France masculine et féminine en même temps. D'accord. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à donner justement à des jeunes pratiquants qui voudraient se mettre à l'haltéro, des parents aussi qui seraient peut-être un petit peu frileux à l'idée de mettre leurs enfants à l'haltéro ? Oui, alors l'haltérophilie, c'est un sport un peu confidentiel, mais généralement quand on fait de l'haltérophilie, alors on ne joue pas à l'haltérophilie, on joue au football, on joue au basket, on pratique de l'haltérophilie. C'est un sport très formateur parce que je peux vous dire que quand on a pratiqué du sport deux, trois heures en salle à raison de quatre à cinq fois par semaine, ensuite vous êtes armé pour faire tout type de sport, donc tout type de sport et surtout tout type de travail. Je veux dire, moi, si je pars en chantier avec mes gars et que c'est physique, je n'ai pas de soucis pour faire une journée de travail. Donc je ne dis pas que je ne suis pas fatigué à la fin de la journée, mais voilà, c'est un sport de vérité. On est face à une barre, seul, c'est un sport de courage et puis c'est un sport qui n'empêche pas de grandir. Souvent, je le dis, alors moi, j'ai mon père qui fait 1m60 et ma mère 1m63, donc je n'étais pas destiné à être très grand, mais voilà, c'est un sport, moi, j'ai des copains qui ont démarré, qui faisaient 1m30 au collège et qui maintenant font 1m85, 1m90, donc ça n'empêche vraiment pas de grandir. On a eu ce mythe là longtemps, on en parlera d'ailleurs très prochainement sur la chaîne en fonction du délai de la publication de cette vidéo, je ne sais pas si c'est déjà passé ou si ce sera dans les 15 jours à venir, mais on va reparler musculation chez les jeunes parce qu'il y a toujours beaucoup d'idées reçues sur ce sujet-là qui est complètement en opposition avec les résultats scientifiques qu'on a, donc c'est important de rebriefer cette chose-là. Merci beaucoup de nous avoir accueilli à Palini, merci de nous montrer tout ça parce que je pense que c'est aussi intéressant pour les gens de voir qu'ici il y a un vrai savoir-faire, un vrai travail manuel et que comme tu disais, on n'achète pas, on investit et très fier de pouvoir avoir ça en Normandie et en France de la super qualité de matériel. Merci à vous. Pour finir, je voudrais à nouveau remercier Franck, Jason et toute l'équipe de Palini pour leur accueil. J'espère que ce format immersif pourra vous intéresser. Nous avons besoin de vos retours, alors dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et n'hésitez pas à nous dire quelles entreprises françaises vous aimeriez découvrir dans cette série. De notre côté, c'était un véritable plaisir de voir l'envers du décor de Palini. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! On commence cette série aujourd'hui en Normandie. J'ai la bouche toute sèche en fait. Je n'arrive pas à parler. Attention à toi, Amélie, parce que c'est craint d'eau, donc fais de gaffe. Je suis une professionnelle à la caméra. Franchement, je vais changer de métier pour un peu trop ça. Waouh ! Waouh ! Comment ? Sous-titrage Société Radio-Canada